Moi, je suis en fait percussionniste, j'ai un peu de monde, alors j'ai un peu d'obélix où il y a des potions magiques qui sont ici bébés. J'ai fait des potions magiques en monde parce qu'il y a des potions magiques en monde, parce qu'il y a des gens qui sont bons. Moi, j'ai joué à ma vie, j'ai joué à la foot, et puis dans l'entretien, j'ai joué à la société, j'ai corrompé l'artiste et mon souci, pour que j'ai eu la guerre, j'ai eu la soutenir, j'ai eu la troisième mandat. Parce que j'ai pu me dire que quand j'ai eu la guerre avec l'armée, j'ai eu la force à donner ça, j'ai eu la troisième mandat et je m'en ai fait à la dernière, je m'en ai eu la troisième mandat, j'ai eu le mandat pendant 3 ans, une fois renouvelable. Est-ce que c'est un des gens au nom ? Le mouvement du monde en particulier, est-ce que c'est un des gens qui s'est bloqué, Est-ce que c'est un des gens qui s'est bloqué, Est-ce qu'il y a des gens qui s'est bloqué, Est-ce que c'est un des gens qui s'est bloqué ? C'est vraiment un grand frère avec le cocot TAMTAM en fait est un des instruments de percussion Prenons un exemple de TAMTAM Dans le clip de Moïse Mbillé Il y a un peu de tango 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 On attribue ça comme ça Il y a un tambour africain Mais on dit tambour Parce que il y a un tambour Il y a un tambour ici Il y a un tambour ici Il y a un autre en Angélique Il y a un peu de tango Mais les gens ne comprennent pas Il y a un tambour L'élite d'un tambour Il y a un tambour Il y a un charleston Il y a un souci Il y a une vérité Il se plaît quand même de tous leurs vêtements. Je veux pléder face à face aux vêtements. J'ai dit qu'on se passe sur une telle des vêtements de la vie. Et je vous leur ai dit que des véritésии ne font pas la vérité. Ceux-là vont se débrouiller dans les vêtements. nous nous exerçons un métier qui est noble il faut quand même te jouir nabas pas droit d'auteur 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 à respecter le monde a monté montaqué de l'obac et maman il est allé la bichot et gosalaté et gosalapena qui est loucou pas moutoua koufi bisou mon assure d'atomes ici donc tous abonnés du soutien c'est mon condition officiel la bachy carim mokondi la baronne ayeli sou sou d'un coup ou d'un anto d'auté d'un coup bigote ou à carrément continue c'est juste une bigote je suis très heureuse de savoir que vous êtes là devant vos postes numériques vous êtes là devant vos petits écrans vous êtes là devant vos ordinateurs les lots n'y a pas de libéral artistes m'envoient m'a dit c'est un peu comme ça il y a vraiment des choses il y a vraiment des choses il y a vraiment des choses mais heureusement que la nature est même une chose il y a vraiment des choses il y a vraiment des choses qu'est-ce qu'à Coma ? est-ce qu'à Zali ? toujours qu'à la Seine ? est-ce qu'à Limoué ? en tout cas les lots il y a vraiment de découvrir à Coma Nani sans plus tarder il y a eu un resort pour se produire à la caméra et à Moon Promise pour que les abonnés ne pas soient de savoir de qui s'agit-il donc les lots voilà ils y ont au niveau pour que les tenants apportent l' 파�그래 C'est un peu comme le Perc. Les autres qui ont dit est-ce que le Perc est un peu ? Il a dit qu'il n'y a pas de Perc. Il y a un peu de Perc. Il y a des gens qui ont dit que nous avons dit bonjour le Perc. Bonjour Julie. Comment vas-tu ? Je veux bien, j'espère toi aussi. J'ai souffert pour t'avoir, tu sais. C'est vrai ? Je suis l'artiste le plus facile possible à voir. Pourtant. C'est vrai. La nature est sale. C'est un peu comme ça. 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 Bonjour. Vous êtes congolais, tu es congolais. Tu résides à Kinshasa. Vous faites carrière dans la musique. Bien sûr. Précisement dans la percussion. Je suis percussioniste. Et vous tenez un groupe Jafkos. Et mon groupe s'appelle Jafkos. Racontez-nous un peu votre expérience. Bon, écoutez. Il faut trouver un peu en français. C'est tout. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme Obélix. C'est pour ça que vous mettez un potion magique que vous avez faite. Je pense que je suis un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Parce que j'ai oublié un petit peu. Et c'est quelque chose à dire. C'est quelque chose à dire. Sur la chanson, la chanson, les tapis, la chanson de la chanson comme là-bas. Dans une autre personne, je le dis à rien, je suis toujours en train de parler d'un autre personne. Si je répète, je ne suis pas encore avec une musique. Alors, dans le monde, on essaye de les imiter. Vous pouvez voir une voix qui a fait un chakachaka Je veux dire que c'est un jazz Alors c'est comme ça que On a fait la vibe Et puis Bien encore parce que Papa a créé une chorale de moi La chorale de Bondeco Il a fait une voix répétée Et je suis dit que je suis dit 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 Et je suis dit Donc c'est un peu Depuis pour moi Mais c'est beaucoup Plusieurs années après Après plusieurs années Je suis dit que je suis dit Je suis dit que je suis dit Alex Hakuna Un hasard américain D'origine portoricaine Je suis dit que je suis dit Je n'avais jamais vu ça dans ma vie Je suis dit 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 A l'époque Internet Elles ont déjà dit Une vidéo cassette Une vidéo cassette Alors j'ai dit Je suis dit Que moi mon âge J'ai compris C'est un musicien De jazz De salsa Et là j'ai commencé M'intéresser De plus en plus Dans le monde du jazz Dans ça intentions Et puis C'est une occasion de voyager Je Geneviens Je suis dit Et dans du empli Mais C'est un prof Et qu'on a佐 le monde du jazz, le monde de la musique vraiment c'est ce qui a fait qu'on a s'ouvrir si on a créé le groupe DjaForce d'accord, d'accord et votre anticipement de prédirection c'est ? le tamtam bon, normalement, il y a bien comme on a le tamtam, comme ça il y a comme on a le tamtam mais comme on a le tamtam tamtam, en fait, il y a un des instruments et il y a des percussions pour un exemple, comme on a le tamtam sur le clip, il y a c'est comme on a le tamtam on a le tamtam on a le bouddhiste on attribue ça comme ça à un tambour africain mais on dit tambour parce que comme on a le tamtam quand on a le tamtam tout le monde a le talan djelon et on a le tamtam on a le tamtam on a le tamtam on a le djembe vous comprenez ce qu'on a le tamtam même les batteries on a le droom on a le tamtam on a le tamtam on a le charleston on a le charleston et le sangam on a le instrument à percussion donc on a le instrument à percussion à percussion on a le son il y a le son dans le maratin le choc les alli les alli les alli on a le petit son pour faire bien il faut le son pour faire bien chacun il faut le son le choc cette percussion est percutée le choc il y a une petite percussion parce que dans la musique il y a trois familles l'instrument l'instrument à percussion l'instrument à corde il y a la guitare violon et du piano Et puis ils ont des instruments avant, ils ont des trompettes, des saxo, même la voix, ils ont appris un instrument. Et en tant que percussionniste, est-ce que vous êtes sollicité par les non-africains ? Par les non-africains ? Dans l'Iban, on ne comprend pas les questions par les non-africains. Donc en tant que percussionniste, est-ce que vous êtes en dehors des africains, c'est-à-dire les européens, les asiatiques, les américains, es-tu sollicité par cette communauté ? Je pense que nous sommes en train de comprendre les questions. Je pense que c'est un mot que vous êtes en train de faire. Et puis, c'est que nous sommes en train de faire les percussionnistes. Et je suis fier parce que dans mon temps, j'ai une belle journée, j'ai une belle journée, j'ai une belle journée, j'ai une belle journée. Parce qu'avant, j'ai une bonne journée, j'ai une belle journée, j'ai une belle journée. Les musiciens sont visés, mais il faut arrêter, 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 j'ai une bonne journée. Et le papa, il y a un peu, 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 il y a un peu. Donc ça veut dire que dans l'Iban, tu vas comprens la valeur, il y a une percussion. Dans l'Amérique, dans l'Afrique latinienne et du Nord, dans l'Afrique Ouest, je dois toujours tourner comme dans les bandes. Dans l'Amérique latine, les Etats-Unis, etc... Là, je vais comprenner que je sens la percussion. Alors, j'ai un peu qui forme que moi, c'est que j'ai une percussion, c'est ça qui m'a poussé. Et je suis fier de moi aujourd'hui que dans beaucoup d'orchestres il y a beaucoup de lépercs. En tout cas, c'est vraiment mon instrument. Quand les équipes passent. Mais c'est comme ça. Conga, bongo, timbales, chimes, shaker. Les équipes passent. Mais ça veut dire que tout va changer. Donc ça veut dire qu'on s'est battu. Tu peux nous faire comprendre que les percussionistes, c'est-à-dire qu'on n'est pas un guitariste, n'est pas un drummer, n'est pas un guitariste. Et c'est bien quoi. Les bandes vont comprendre que les cabissons. Et là, on s'est battu pour apprendre. D'accord. Mais est-ce que tu as sollicité toi-même personnellement ? Tu as déjà été sollicité par les non-africains ? Plusieurs fois, plusieurs fois. Nous avons fait la musique. 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 Donc tu as donné quoi ? Plusieurs fois. Donc où ça ? Dans une école ? À l'université ? Oui, il y a une académie qui s'appelle... Une académie spécialement pendant l'été. Donc là, j'ai donné des cours de rythme et d'afro-jazz. Donc des rythmes africains et d'afro-jazz. Donc là, je n'avais jamais un contrat. Et je suis allé pendant 3 ou 4 ans comme ça. J'ai donné des cours comme ça. Bon, à part ça de tourner et de travailler avec beaucoup d'artistes. Et Libanda quoi. Je travaille aussi avec beaucoup d'artistes d'ici. D'accord. Et généralement, quels sont vos consommateurs ? Ce sont les Congolais, les Africains, les Européens ? C'est où que vous avez la plus forte obédience des consommateurs ? Donc, les gens qui sont les consommateurs, ils sont les consommateurs. Les gens sont les consommateurs. Les gens sont les consommateurs, mais je suis à Kinshasa. Donc, est-ce qu'il est possible que nous sommes les consommateurs dans la Kine, au Congo ? Et puis, bien sûr, à l'étranger, il n'y a pas certains coins. Mais c'est d'abord la Kine. Dans l'artiste congolais, il n'y a pas d'argent. D'accord. D'accord. Et en parlant d'intégration, est-ce que tu bénéficies du soutien public ? C'est-à-dire le droit d'auteur, le droit d'auteur, tout... La Soneca, si je ne me trompe pas ? Sokoda. Sokoda, pardon. La Sokoda. Est-ce que tu bénéficies des droits d'auteur ? Bon, parce que le soutien public est déjà au niveau de l'État, le soutien public existe. Il n'y a pas d'un combo. Ils n'ont pas d'un soutien. Parce qu'il y a une structure de FPC, ils sont en charge de soutenir. Mais c'est toujours compliqué pour leur soutien. Et j'espère vraiment qu'ils vont changer. Donc, on ne bénéficie pas vraiment du soutien au niveau des services de l'AOA. Donc, c'est un peu difficile. Ils bénéficieront beaucoup plus de l'appui dans nos partenaires étrangers, dans nos sponsors, dans nos sociétés. Il y a toujours vraiment du soutien pour certains projets. Mais pour avoir un financement, c'est pas facile du tout. Alors, pour revenir maintenant au niveau des droits d'auteur, Sokoda, il y a un soutien jusque-là. Il y a toujours un soutien à l'État. Parce qu'en Liban, dans nos sociétés, les droits d'auteur ne soutiennent pas nos projets culturels. Pour avoir même la copie privée. Mais pendant la vie, Jusque-là, répartition dans nos années ambientées, répartition dans nos années normales. Donc, nous ne parlons même pas encore du soutien. Donc, la Sokoda ne fonctionne pas encore aux normes. Il faut vraiment qu'il y ait un travail tout réformé, pour ne fonctionner comme il faut. La question est celle-là, parce que le 14 septembre, il y a une journée africaine de droits d'auteur. Donc, il fallait normalement, Sokoda, organiser, moi, l'échange, 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 parce que quand on est là, il y a une journée africaine. Déjà, je ne pense pas qu'il y ait une journée, c'est tout dirigé. Je ne pense pas qu'il y ait une journée, parce qu'il faut au moins faire partie de la CISA, à cause de la Confédération internationale, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment réfléchir pour nous moderniser, réformer, améliorer la gestion collective et les droits d'auteur. Donc, en bref, pour le moment, le soutien au niveau de l'État, ce n'est pas facile du tout. Les services sont spécialisés et le soutien au niveau de l'État. Le FPC, ce n'est pas facile du tout. Et puis, le SOCODA, il y a encore un gros dysfonctionnement. Il faut vraiment que le soutien au niveau de l'État. Il y a un conseil de l'administration qui est aussi à l'État. Donc, on espère qu'il n'y ait pas, comme ça, l'État va aider pour réformer et améliorer la société. Donc, en tout cas, les institutions compétentes, le PPC, le PPC, il faut qu'on réformer ce CODA. Le dysfonctionnement, il n'y a pas. Il faut qu'il n'y ait 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 pas. Parce que les artistes doivent vivre de leurs œuvres. Donc, pour revenir à toi, le PPC, quelles sont vos réalisations dans ce domaine? De la musique? Oui, de la musique, bien sûr, parce que nous parlons de la musique. Oui, mais bon, ma réalisation, je pense qu'il y a des œuvres. Il y a des œuvres, voilà. Il y a des œuvres comme moi. Il y a des œuvres comme moi. Mais j'ai réalisé le premier album, M'Bongo Man Tempo. D'accord. Dont les titres phares étaient avec Kalonji McIntosh, Bill Clinton. Et puis, il y avait quelques autres titres. A part ça, il y a un single de M'Bongo. Ma Belle. Il a fait partie du album M'Bongo et Fale Bima. D'accord. Depuis Kala. Il y a un single de M'Bongo, c'est Adjafoz, Mote Mamabe, en featuring avec Loko Akanza. Et maintenant, je prépare M'Bongo, qui va sortir les 18 Awa. en entendant un clip. Donc, il y a plusieurs réalisations en tant que musicien. Bon. Maintenant, en tant qu'opérateur culturel, il y a une seule activité, moi et Bélé, notamment le festival de jazz de Kinshasa. Au nom de madame la commissaire générale, elle a reçu en ambiance les artistes, les artistes de Kinshasa à l'occasion de la journée panafricaine de droit de droit d'auteur. Et vous savez très bien que l'actualité, sur le plan culturel, est dominée par le problème de la socoda. Et il a voulu entendre aussi le sang de cloche d'une partie des artistes qui ont voulu exprimer le problème tel que eux, ils le pensent en toute liberté. Ils ont échangé avec madame, et je crois que madame la commissaire générale aura à partager le problème avec le gouverneur de la ville pour qu'on puisse voir comment on peut trouver la solution pour le problème de droit d'auteur. Et vous savez bien que le problème de droit d'auteur est un problème du niveau national d'abord, mais la plupart des artistes sont de Kinshasa. Donc c'est à peu près plus de 80% des artistes connus et qui sont réellement sur le terrain sont de Kinshasa. C'est pourquoi madame a voulu entendre aussi leur son de cloche par rapport à ce problème de socoda. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Un jour c'est pas un drôle mais il y a un petit peu de problème sur le règneur. Dans cette année, les gens ont besoin de solution rapidement. Je l'ai mener le domaine pour qu'il y ait une ville pour voir qu'ils ne se parlent dans la ville puisqu'ils ne se mangent et qu'ils aient beaucoup et les gens se sentent et les gens doivent les combattres et les jours se sont très bien les jours il y a des droits de terre africains donc ils sont bien le souci de vérité on a besoin amy mabso pas mokonja mboka amy mabso pas mokonja mboka pour tout pléder face à face mokonji mokonja ayeba na zou mwanaite mokonji ayeba bp nama kambo na biso te bako si bako si tro bako si tro donc kende ton mimele vérité pe na biso et puis y aza mokonja ouye bané akata pou mboko kote mbo la bouete banninga msu bata sa bana biso banaba bengaya na ba klas Je suis un artiste et musicien à Drisha Tipo-Tipo et puis je suis un administrateur de Choukoda. Je suis un artiste et je suis un artiste et je suis un artiste. Je suis un artiste et je suis un artiste et je suis un artiste. Je suis un artiste et je suis un artiste et je suis un artiste. société l'abissot base et la raté ce qu'un artiste a couffé la raquée papa fati et maman denise maman oliv talé l'abissot et le connaissa discours yamabe nous nous exerçons un métier qui est noble il faut quand même toujours il n'a pas pas droit à l'abissot sur le lobe a droit d'auteur l'abissot a respecté au monde a monté monta qu'il est le baguette maman oliv et talé l'abissot et gossal até et gossal apena qui est loucou pas moutou a couffé mais sûrement la soukoda toby missi n'yau kalou mwazou jiré bisou mabé moua déjointe au futamité et puis dans l'entretaille a zo zonbon à la société a zo corrompé bârtiste et moussous pour babandaro sa la guerre nabiso babandaro soutenir y est a sa la troisième mandat n'a l'obara yango chaque fois que loko la kabila na armé naïe na force ou azaki n'ango a sa la troisième mandat n'amboukoyote moutoumoura go sa la troisième mandat azate nasso kodak tora na mandat mokoya trois ans une fois renouvelable alors loko la mandat est ceci les batik a société tout ça l'élection est propre tout ça l'assemblée a propre tout un livre un nouveau dirigeant pour battre pas comme la société femme et l'on n'a qu'où le biseau je crois que chaque papa chakon mbote et aux al-kambour bagu ça parce que souvent n'a pas d'exemple n'a qu'est n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a pas d'exemple à l'implication et à maman ministre pour mes salis a ou aux alip et aux félicites mon a tabou le ya ne pouca me si vraiment que bâcon dix bayou krexon mawa baso bâtisse vraiment et comme ça n'a sonné ce à baïdi à kufi de l'arté mingat à sans danger je peux annoncer mais c'est la droite d'autorne vraiment n'est pas un artiste n'est pas un accompagnement parce qu'il faut dire qu'il faut dire que ce qui se passe c'est vraiment que je crois la seule solution que le chef de l'État c'est que c'est un artiste parce que trop c'est trop toujours dans le bac la fin des malades c'est toujours dans les cas saufs merci c'est juste une bigote Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi la baronne